L'air que nous respirons est essentiel au fonctionnement des organes de notre corps, dont notre cerveau. En 2015, une étude a démontré que la qualité de l'air intérieur de nos espaces de travail a un impact significatif sur nos performances cognitives. L'étude montre qu'améliorer la qualité de l'air respiré par les personnes peut augmenter de 101% leurs résultats aux tests cognitifs. Dans cette vidéo, nous vous présentons des astuces pour faire de l'air que vous respirez un atout pour vos études. Premièrement, travaillez dans une pièce aérée. L'activité cérébrale consomme beaucoup d'oxygène. Lorsque vous réfléchissez, vous transformez l'oxygène présent dans votre pièce de travail en dioxyde de carbone, CO2. Or, pour que votre cerveau fonctionne bien, il doit disposer d'une réserve suffisante en oxygène. Si vous vous sentez fatigué, c'est peut-être un signe que vous ne disposez pas d'assez d'oxygène. Faites donc entrer de l'air neuf dans votre pièce en aérant régulièrement. Vérifiez aussi le bon fonctionnement de votre système de ventilation, car il assure le renouvellement permanent de l'air intérieur. Deuxièmement, repérez les polluants et les évitez. Les polluants les plus courants dans nos intérieurs sont les composés organiques volatiles, ou COV, le dioxyde de carbone, ou CO2, et le monoxyde de carbone, ou CO. Dans nos habitations, les COV se retrouvent principalement dans les solvants des meubles neufs en bois agglomérés, dans les peintures, et les produits ménagers industriels. Pour maintenir une faible concentration de ces polluants dans l'air de votre logement, appliquez ces quelques principes. Premier principe, si vous venez d'acquérir un meuble neuf en bois recomposé, aérez la pièce abondamment pendant plusieurs semaines et évitez de travailler dans cette pièce. Préférez vous rendre à la bibliothèque. De manière générale, préférez acheter des meubles d'occasion. Deuxième principe, si vous faites des travaux de peinture, choisissez les peintures les moins émissives, étiquetées A+, et possédant un écolabel. Pour découvrir tous nos conseils sur les travaux de peinture, regardez nos vidéos, nettoyer un mur, choisir mes peintures, et repeindre mon appart. Troisième principe, utilisez des produits naturels ou écologiques pour faire votre ménage. Pour fabriquer vous-même des produits ménagers naturels, regardez notre vidéo DIY, mais nettoyant écologique. Enfin, quatrième principe, faites particulièrement attention au monoxyde de carbone. Ce gaz incolore et inodore est mortel. Il est donc important de vous en protéger. Les émanations de monoxyde de carbone sont généralement dues à des appareils de chauffage défectueux et à une mauvaise évacuation des gaz issus de la combustion. Certains appareils de chauffage à combustion sont équipés d'une évacuation extérieure, d'autres pas. Si possible, préférez les appareils à évacuation extérieure. Si vous devez utiliser un chauffage d'appoint sans évacuation extérieure, préférez utiliser un appareil récent en parfait état de fonctionnement. N'utilisez pas votre cuisinière à gaz pour chauffer votre pièce. Faites vérifier le bon fonctionnement de votre chaudière par un professionnel tous les ans. Troisièmement, travaillez dans une pièce propre. Les poussières de maison peuvent contenir l'ensemble des polluants de votre intérieur. Elles peuvent provoquer des réactions allergiques qui gênent votre bien-être et votre concentration. Pour éviter ces réactions, nettoyez régulièrement votre espace de vie et de travail. Évitez la prolifération d'acariens. Ce sont les cadavres et déjections des acariens qui sont allergisants. Simplement les tuer n'est donc pas la solution. Il faut aussi les aspirer. Une solution pour éliminer les acariens présents dans un matelas est d'étaler du bicarbonate de soude dessus, de laisser agir quelques heures, puis d'aspirer. Les acariens aiment les environnements chauds et humides. Ils se développent facilement dans un lit bien fait qui a enfermé l'humidité dégagée par votre corps la nuit. Le matin, préférez donc plier votre couette au pied du lit pour laisser respirer le matelas. Vous savez maintenant comment améliorer la qualité de l'air de votre intérieur afin de vous mettre en bonne condition pour étudier. Cette vidéo vous a aidé ? Dites-nous quels conseils vous avez décidé de suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?